Voyage dans le temps au château de Versailles, 240 ans en arrière. 1776, la France, sous le règne de Louis XVI, s'apprête à vivre ses dernières heures de monarchie. Elle est la première nation à reconnaître les Etats-Unis d'Amérique. La Galerie des batailles retrace cette période avec l'exposition Versailles et l'indépendance américaine. On pense toujours à un engagement financier, on pense aussi à un engagement diplomatique fort, mais ça a été aussi un engagement militaire très très considérable. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que lorsque en 1917, les Américains sont arrivés avec ce Lafayette Nous Voilà, il n'y avait pas ce souvenir chez les Américains de cette dette de sang français qui avait coulé pour l'indépendance des Etats-Unis. Alors pour nous, cette exposition c'est l'occasion de rappeler dans quelles circonstances cela s'est déroulé, quel était le contexte international, quelle a été l'ampleur du conflit, qui est beaucoup plus immense, considérable que l'on ne pense, puisque ça a été véritablement un conflit mondial. L'exposition cible le contexte diplomatique de l'époque. En regroupant des œuvres venues d'Angleterre, de France et des Etats-Unis, chaque pays raconte son histoire, son vécu. Il y a beaucoup d'œuvres inédites, il y a beaucoup d'œuvres inédites, et ça c'est vraiment, il y a eu un travail de recherche, de documentation absolument considérable. Sur le sujet, c'est vraiment un regard tout à fait nouveau, et à ma connaissance, c'est la première exposition qui, sur le sujet, veut avoir cette diversité de points de vue. Une œuvre inédite, l'aigle de diamant, prêtée par l'Ordre des Cincinnati. L'objet est offert par les officiers français à Washington, juste après la proclamation de l'indépendance américaine. L'aigle n'est jamais sorti des Etats-Unis, sa venue en France est en elle-même un événement. L'exposition est à contempler jusqu'au 2 octobre.